Voilà, on est de retour sur le plateau et la légende vivante, Toto Guillaume, est avec nous ce matin. C'est un plaisir, c'est un honneur de la voir. Bonjour Toto Guillaume, bienvenue. Bonjour, bonjour, merci. La légende vivante, j'aime bien ce mot. Mais c'est vrai, c'est ça. Merci pour les attributs et les épithètes. Les épithètes. Mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, il y a les legends qui sont vivantes. Donc on sait que Diana Ross est une légende vivante. Et nous au Cameroun, on en a Toto Guillaume qui est pareil. C'est parmi les légendes vivantes au Cameroun. Oui, il y en a même une. Je préfère le dire comme ça ou alors là, c'est mieux ainsi. Qui est bien vivant. Oui, voilà, avec nous. Et justement, j'étais en train d'annoncer tout à l'heure que vous avez la célébration de... On va dire quoi ? C'est combien d'années de carrière ces deux coups ? Oh, ça fait bientôt... Ça ne se voit pas. Bientôt 50 ans quand même. Dans cet univers, donc c'est ça. 50 ans. Et on vous voit très rarement au concert. Très, très rarement. Donc ça veut dire que ce qu'on va vivre aujourd'hui... C'est demain. C'est demain, pardon, du côté de l'IFC. C'est ça. Ce sera un moment incroyable. Un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes, même lorsqu'elles ont vu les affiches, qui annonçaient le concert, disaient « Ah non, ce n'est pas possible. » Exact. « Non, Toto Guillaume, non, ce n'est pas possible. » Vous êtes rarement comme le maïs frais, comme on dit. Exactement. Pourquoi ce choix ? Parce qu'en moi, il y a plusieurs types de personnalités. Je représente quand même... Je le dis souvent, j'ai une guitare à 10 cordes. Vous voyez, celle-ci est à 6 cordes. C'est une façon de démontrer que dans une âme comme la mienne, il peut y avoir des particularités ou des caractéristiques selon ce qu'il y a à faire. Je suis un chevalier. Quand je le dis, je suis un chevalier bienveillant. Ils ne comprennent pas. Une de ces cordes, c'est la musique. Une de ces cordes, c'est l'éducation et l'enseignement. Une des cordes, c'est aussi comment se comporter dans la société, etc. Donc, à moi, il y a ces personnalités. Il y a ces... D'autres, on les qualifie de dons et de talents. Alors, ce qui m'amène à expliquer qu'aujourd'hui, l'image prend le pas sur l'audition. Et il fut un temps où on écoutait la musique. Même aujourd'hui, on ne voit pas la musique. On écoute, on entend. On essaye de s'imprégner des sons. Et de cette école, là où j'ai été pétri, on jouait dans les studios. On faisait des tournées. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des radios, des télés, Facebook et compagnie. Il n'y a plus moyen de respirer. Et à peine on se lève le matin, le premier geste, c'est « aïe, c'est le fille », on le fait. Non, et puis ça ne va pas déranger. Aussi, aussi que... Dans le Togi Concept, j'essaie de faire comprendre qu'il n'est pas donné à tout le monde de se taire, d'être silencieux. Le silence dérange les humains qui ne comprennent pas que non. Être silencieux, c'est arriver à apprivoiser son ombre. On n'a pas peur d'être seul, d'être dans la solitude. Et que le vrai silence, comme je l'explique toujours dans le Togi Concept, quand on a gravé les isolants, à savoir la fondamentale, la tierce, la quinte, la septième, la neuvième, au-delà de la neuvième, il y a un silence. Et à partir de ce silence, on entend ce que les autres n'entendent pas. D'où dans les textes sacrés, on nous explique que... Il y a eu... Pendant qu'Élie attendait, quelque part, dans un espace désertique, il y a eu un vent qui a soufflé, il y a eu du feu, il y a eu la terre qui a tremblé. Mais c'est dans cette espèce de brise légère que l'éternel s'est manifestée. Il y a eu un silence. Exactement. Et c'est là, à ce moment-là. Il faut savoir se taire pour entendre le divin en soi. C'est pour ça que vous êtes super rare, souvent, vous n'êtes pas vulgaire. On vous voit très, très rarement. Exactement. Comme je le dirais, ce qui est important, c'est d'être et de subsister. Avoir la pleine conscience de ce qu'on a fait parce qu'on me demande, mais on ne te voit pas, tu es où, qu'est-ce que tu fais ? Et pourtant, le temps ne s'est pas arrêté. Et j'explique que souvent, ce qui me caractérise, c'est que la nature de la permanence de mon œuvre s'inscrit dans un espace-temps qui commence les années 70 jusqu'à ce jour, mais ponctuée d'un silence volontaire, volontairement que je me tais. Mais pourtant avec... Une intensité d'activité à l'intérieur de cette pause. Parce qu'il faut arranger Belkatobi, il faut faire un arrangement de Ben Décade, d'Aringo, de Glace Décade, de Charlotte, d'Ipanda, etc. D'où ces articulations et ces cordes qui de temps en temps doivent être accordées au grand diapason qui est l'éternel afin que la luminosité demeure. Mais pourtant, les gens attendent de vous un nouvel album de Tete Guillaume, on veut des nouvelles chansons, et pourtant on n'est pas rassasiés de tout ce que vous avez chanté jusqu'à aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, dans ma tête, c'est... C'est ça. Et les chansons françoises. C'est ça. Les chansons sont incroyables. Ou alors celles que tout le Cameroun a connues, qui était comme l'hymne national. C'était, je me souviens, c'était en décembre, cette chanson qui était... D'ailleurs, c'est la seule chanson vidéo de vous qu'on a. Ah oui, oui. C'est ça. Voilà. Et c'était... À l'époque, on savait qu'il y avait les chansons de fête. Ça sortait... La plupart de chansons, c'était en décembre. Avant les fêtes, oui. Avant les fêtes. Avant les fêtes. Et tout le monde a dansé d'Ibena. Je pense que c'était peut-être pendant deux ans. D'Ibena était un hymne national. National, c'est ça. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, mais c'est quoi votre secret ? Vous avez des chansons qui unissent tout le monde, même jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elles ont été composées, pas dans l'actualité. L'actualité est évanescente parce que tout ce qui est dans l'actualité, il suffit qu'il y ait un événement dans quelques minutes. Cet événement viendra bousculer ce qui se passe. Et demain, quelqu'un va faire un buzz parce que... C'est à la mode, maintenant. Exact. Donc, il faut penser les choses en dehors de l'actualité, dans le monde de la permanence. Donc, je me dis, il y a le monde de l'actualité, il y a le monde de nos actions, des activités quotidiennes. Il y a aussi un monde de la permanence qui est autre chose que l'actualité. Ce qui est inscrit dans ce monde dure dans le temps. Ce qui est inscrit dans le monde de la permanence ne vit pas comme ce qui est dans le monde de l'actualité. Absolument. Il ne crée pas parce que l'actualité. Et il faut nourrir l'actualité. Et pourtant, les actes qui sont posés dans cet espace que je dis en dehors du temps de l'actualité ne peuvent que produire les effets qui sont ceux que... Quand on parle de mon oeuvre. Pour revenir à la nouveauté, il en est ainsi de la nature humaine parce qu'on a besoin de se refaire une beauté. On a besoin de manger des aliments nouveaux. On a besoin de se parfumer différemment. D'autres disent même qu'on a besoin de nouvelles fiançailles ou de nouvelles fiancées. D'autres veulent un vin nouveau. Tout cela fait partie de l'évolution parce que quand on observe... Mais le piège, moi je dis souvent, on est en quête de nouvelles épiphanies, de nouvelles lumières. Mais si on comprenait, selon l'évolution et ce qu'il y a à faire... Avons-nous-mêmes déjà pris conscience de ce qui a été fait il y a quelques... Je prends le cas de mon oeuvre. A-t-on eu le temps d'écouter les paroles ? A-t-on eu le temps d'écouter les arrangements ? A-t-on eu le temps de comprendre les principes ou les philosophies ? Tout ce qu'on veut, c'est... Rapidement. Et puis on se rend compte que beaucoup de gens font un type de musique qu'on appelle musique Kleenex. A peine on a écouté, à peine on n'a plus envie. Il y a des chansons qu'on n'a plus envie d'écouter du tout. Ce sont les choix. Ce sont les choix de ces âmes qui pensent que c'est comme ça. Moi je suis beaucoup plus indulgent quant à la nature humaine en me disant « Le choix est-il volontaire ou est-ce une inconscience ? » En tant que chevalier, on perd bien-vaillant. Je me dis que tout cela concourt à ce qui est la fumée qui sorte de ces maisons afin que l'on puisse à table manger ensemble. Oui, c'est vrai. Toto, bien, c'est notre plateau. Moi je savais que c'est seulement un bon chanteur. Il ne savait pas que c'est aussi un bon parou. Parler... Laisse qu'il exprime sa pensée profonde. Alors il me découvre que je suis un être humain vivant. Vraiment un rhétoricien. D'être sûr. Un philosophe même. En France. Du coup, là, j'ai comme un feu qui me brûle. Je veux l'entendre chanter. Il faut que ça brûle. Soit le tibéna, soit... Je ne veux pas que vous mettez la musique là-bas à la régie. Il est là devant moi. Je veux dire live. Oui, le vœu va être réseaucier. Attendez, attendez. Sous-titrage ST' 501 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 bien sûr ouais si j'ai quand j'écoute seulement la chanson c'est aussi mon salaire même s'en passe pas c'est que je rappelle téléspectateurs c'est que moi j'ai fait ses chansons à mes enfants et je me disais il faut que vous écoutiez et ils ont adhéré à ses chansons allez vivre cette chanson en live je me mets je me mets je me mets bonnet 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 à ce moment à ce moment il est bon non bon il faut l'angoisse avant de la vêtue j'ai mené il n'y a pas beau bêbonna 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 c'est vrai 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 le pays est sucré je t'ai dit mais hors de poule c'est la même joie c'est inscrit dans la mémoire absolument c'est là et justement est-ce que c'est ce qu'on vivra demain ouais du côté de l'institut français exactement avec beaucoup de surprise ce sera tout est-ce que ce sera la plupart des titres ou alors on va jouer avec vous comme d'habitude on choisira des titres il y aura cette partie mais il y aura plusieurs tableaux 3 ou 4 tableaux et à partir desquels il faudrait que je garde un peu le mystère mais que je surprenne là où on ne m'attend pas parce que c'est aussi le but du jeu j'aime innover j'aime me réactualiser me dépoussiérer me réinventer être connecté et non déconnecté développer de nouvelles idées dans la créativité afin que ce soit personnel s'il m'arrive s'il m'arrive de traverser demain après demain l'autorive mes ancêtres me poseront la question qu'as-tu fait là-bas as-tu bien accompli ton devoir je leur dirai oui j'ai fait cette part que j'ai plus utile et important de faire à vous de juger voilà j'ai vu un jeune une fois qui l'amène il s'appelle c'est un rappeur qui avait décidé de chanter une de vos chansons à un concert et il chantait la chanson avec tellement d'émotion que je me disais mais il faudrait qu'il reprenne cette chanson et qu'il a il avait beaucoup de talent oui et c'est une chanson incroyable c'est une chanson attends écoute d'abord cette chanson l'a ah c'est une chanson c'est une chanson ah 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 C'est parti. C'est parti. Voilà, ça c'est une autre. Oui, bien sûr. C'est là. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec le grand Toto Guillaume, la légende. Le concert, c'est quand finalement ? C'est demain ? On va voir à 20h à l'IFC, l'Institut de culture et français. Il y a le prix 20 000 et 25 000 pour les VIP avec un additif, un CD et un T-shirt. Le CD sera dédicacé sur place. Un CD dédicacé sur place et un T-shirt pour ceux qui auront payé 25 000 francs. Moi, je pense que c'est mieux de payer 25 000 et rentrer avec un CD et un T-shirt de Toto Guillaume en tout cas. On va dire une chose, c'est que c'est un honneur pour nous de vous avoir reçu ce matin, d'avoir fait cette balade. Merci d'avoir encore créé en nous toutes ces belles émotions. On a voyagé, on a... Le problème, c'est que ce n'est même pas une époque, c'est qu'on est resté dans l'actuel, mais avec les mêmes émotions reçues quand nous écoutions la chanson pour la première fois. En tout cas, bon, on sera là demain. Merci. J'ai déjà mon billet acheté. On sera là. Donc, achetez le vôtre. Et puis, rendez-vous demain, 20h top-il, c'est l'heure des Blancs. Nous sommes à l'Institut français, donc tout est comme les Blancs. Bien organisé, bien ordonné. Avec votre équipe en live. La grande formation. Bien sûr. Allez, merci beaucoup, tete Guillaume. On vous raccompagne juste après vous. On va recevoir ici sur le plateau B30 d'Imodi, le directeur commercial de l'hôtel Pullman, qui viendra nous parler de cet hôtel dans quelques instants tout de suite.